... Je suis Malika Emoz, je suis la directrice du CESA d'autisme et de l'unité d'enseignement maternel pour enfants autistes que l'on appelle plus communément UEM. L'équipe pluridisciplinaire du CESA est composée d'une équipe d'éducateurs spécialisés et de moniteurs éducateurs. Toute cette équipe permet l'accompagnement des enfants au quotidien, notamment pour leur scolarisation en milieu ordinaire et pour les aider à gagner en autonomie dans tous les actes de la vie quotidienne. On s'adresse également aux familles, à la fratrie, on organise régulièrement des groupes. On peut voir différents types d'interventions, des interventions en individuel auprès des enfants, des interventions qui peuvent se dérouler soit dans les écoles, soit au domicile des enfants, soit au CESA. Donc on travaille sur tout ce qui a trait à la communication, sur toutes les activités de vie quotidienne pour permettre la scolarisation des enfants en milieu ordinaire. Il y a également des interventions de groupes pour travailler notamment les habiletés sociales des jeunes et des enfants. L'unité d'enseignement maternel est un dispositif médico-social qui est implanté dans une école maternelle à proximité du CESA d'autisme et qui a vocation à permettre à des tout-petits, des enfants de 3 à 6 ans, d'être scolarisés à temps plein avec l'aide d'un enseignant spécialisé mis à disposition par l'éducation nationale et une équipe médico-sociale renforcée afin de permettre à des enfants, tout au long de la journée, le temps de cantine compris, le temps d'accompagnement périscolaire également, de pouvoir bénéficier d'une prise en charge précoce, intensive, selon les méthodes recommandées par la Rote Autorité de Santé. Le travail de la classe, de l'UE, c'est de mettre en place tout ce qui est de l'ordre des attentes vis-à-vis d'être élève au sein d'une classe ordinaire. Et pour ça, on passe par le travail de tâches particulières, de compétences particulières qu'on appelle des prérequis. On les travaille au sein de l'unité parce que c'est un endroit qui est particulièrement propice à limiter les stimuli extérieurs, notamment visuels ou auditifs. Ce n'est pas pour autant qu'on va limiter les interactions sociales, bien au contraire, quand l'enfant n'est pas verbal, on lui propose des systèmes alternatifs, des classeurs de communication par échange d'images. On va aussi faire un travail particulier d'entraînement à table avec un éducateur, vraiment un pour un. Et on va varier les domaines d'apprentissage de manière à ce qu'il n'y ait pas une motivation qui s'affaiblisse dans le temps. En récréation, on les sollicite beaucoup aussi. Ce n'est pas un temps où on se ressource. Finalement, la récréation, c'est un des moments où il y a le plus d'enjeux pour eux. Parce qu'un enfant avec autisme, il ne va pas savoir s'occuper spontanément seul. Il va falloir qu'on lui apprenne à développer des compétences particulières dans le jeu en autonomie, dans le jeu avec les autres. Le CESA d'autisme travaille en étroite collaboration avec les familles et co-construit les projets en faisant participer les familles de façon très étroite. Je m'appelle Michael Maroni. Je suis à la maladie d'autisme. Nous sommes dans le CESA d'autisme. Nous sommes travaillés pour les enfants qui ont des maladies comme moi. L'anfautisme, c'est quelque chose qui est normal, mais a des choses différentes. Je suis le papa de Michael. Quand il avait 5 ans à l'école, problème, parce qu'il mordait les autres, il n'avait pas de communication du tout. Bon, maintenant, il s'exprime, il reste avec les autres, il mange à la cantine. Grâce au CESA, notre fils a vraiment pu rester dans une école en milieu ordinaire. Et je dois vraiment dire que leur aide pour nous a fait une énorme différence. J'ai vraiment vu changer mon fils dans que 3 ans, qui est vraiment incroyable. Sous-titrage ST' 501